Bonjour, je suis Charlotte Langray, votre consultante en stratégie perdante. J'analyse vos blocages, vos erreurs et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Aujourd'hui, j'analyse les jeunes hommes. C'est mon petit côté cougar. Hélas, en France, le système les a complètement castrés. Vous les écolos, vous vous étonnez d'être si peu nombreux. Aujourd'hui, sachez que les seuls jeunes hommes qui prennent leur destin en main dillent, trade ou vont en Syrie. Moi qui aime les hommes en général, je me suis penchée sur les besoins d'un jeune homme en particulier. Le cerveau d'un jeune homme a besoin d'une forte dose d'adrénaline pour arriver au plaisir. Il a besoin de bastons, de compètes. Il a besoin de justice, de défendre des valeurs. Et il a besoin de se vider, comment se veut dire, les deux trucs que vous avez là. C'est ainsi que les plus grands hommes de l'histoire n'ont pas attendu de souffler leurs trente bougies pour se déclencher. Votre problème est que le libéralisme, le capitalisme, l'individualisme a gagné. Voilà. Les jeunes hommes sont devenus des héros virtuels complètement inoffensifs. Tout d'abord, papa et maman leur ont construit une prison dorée. La chambre individuelle avec télévision et ordinateur. Nos jeunes gros, gras, bourrés de complexes sont élevés dans des appartements en ville comme des animaux en élevage industriel hors sol. Boulimique de e-life ! Des séries télé qui lobotomisent donc nos jeunes des week-ends entiers. Les producteurs de séries ne sont-ils pas les nouveaux Goebbels d'aujourd'hui ? Le foot en ligue, en coupe, en tournoi, merci Canal, merci TF1. Les jeux vidéo dont vous êtes les héros virtuels, n'est-ce pas ? Et l'industrie du porno associée à la démocratisation du papier toilette et du sopalin. Le tout sous la bénédiction de maman bien contente d'avoir viré papa du nid pour garder le bébé à la maison. Les mamans sont hautement responsables de cette situation puisqu'elles ont acheté le papier toilette et la télévision. C'est incestuel tout ça, n'est-ce pas ? Deuxièmement, le système est cervelle, nos jeunes. Tout d'abord, vous avez le... la fumette, le pétard. Et ils n'ont plus aucun idéal humaniste à défendre. The Republic is dead et Dieu est revenu on the market. Le système éducatif et le monde du travail diffusent la culpabilité telle un poison. Tu es et tu resteras une mère de mon chéri. Évidemment, si je pousse mon analyse, je dirais que les jeunes hommes ne trouvent pas leur place dans la société parce que les vieux ne meurent plus. Mais cela serait me mettre les vieux ados et comme ils sont de plus en plus nombreux. Résultat, un jeune homme, quand il ne se paluche pas au chômage dans sa chambre, déprime dans un job lobotomisant. S'il prend son destin en main, il est en bas des immeubles à dealer pour s'en mettre plein les poches, en prison avec les copains, où il traite pour s'en mettre plein les poches, où il va en Syrie avec les copains. Rares sont ceux qui ont le courage d'aller sur les âdes. Et pourquoi ? Les seuls qui comprennent les enjeux et se déclenchent dans l'action passent pour des violents. Voilà. C'est un échec absolument total et personne ne les soutient. Ah si ? Vous ? Peut-être ? Voilà. Tel de la chair à canon, ils ont été manipulés par Manu Militari et sacrifiés sur l'autel de la grande cause. Vive les indistes ! Vive les jeunes activistes ! C'est ça qu'il faudrait dire ! Que proposer-je ? Tout d'abord, un bon coup de pied au cul à tous ces jeunes qui se paluchent dans leur piaule et un fermage de gueule pour toutes les mamans. Virez les télés et payez un aller simple à ces jeunes en covoite sur une ZAD de leur choix. Évidemment, tournez des films pornos sur les ZAD. Je vous invite à suivre mes conseils, mais si vous voulez continuer à perdre, ne changez rien.